Le musée de pèlerinage Vous avez des portraits de Balzac jeune, de Balzac un peu plus âgé, de Balzac vieux, des portraits extrêmement sérieux, des caricatures qui se moquent véritablement de l'écrivain, de sa grosseur, de ses joues rebondies, etc. Donc vous avez des Balzac en médaillon antique, mais vous avez aussi Balzac en sphinx, vous avez même Balzac en phoque. Voilà, Balzac prend toutes sortes de formes. En réalité, la vraie question que pose cette salle, c'est qui est Balzac ? Eh bien, un seul moyen de le savoir, c'est de lire son œuvre et en lisant son œuvre, on aura sa propre impression qui ne sera pas exactement semblable à aucune de celle qui est ici, qui sera légèrement différente et qui ne sera ni plus juste ni plus fausse. Balzac, c'est la richesse d'une œuvre telle que chacun va y retrouver ce qu'il entend et c'est ce qui fait la force de la comédie humaine et la raison d'être de ce musée. Nous sommes dans une salle ici qui présente la comédie humaine. Donc la comédie humaine, ce ne sont pas simplement les œuvres complètes de Balzac, c'est un projet infiniment plus ambitieux dans lequel Balzac a voulu se faire l'historien des mœurs et proposer une classification des espèces sociales. Donc le modèle de Balzac, ce ne sont pas des écrivains, ce n'est pas Corneille, ce n'est pas Walter Scott, c'est Buffon avec la classification des animaux et Balzac a voulu faire la même chose avec les personnages. C'est un projet gigantesque, un projet colossal. Nous sommes ici dans le cabinet de travail de Balzac, c'est vraiment dans cette petite pièce qui se trouvait à l'époque dans une maison, dans un village, donc loin de Paris, que Balzac travaille. Et il travaille de manière extrêmement particulière, il y a des horaires qui sont vraiment très spécifiques, puisqu'il se met à ses tables à minuit. Tout le monde dort, c'est la nuit noire, on entend encore quelques oiseaux de nuit et c'est à peu près tout. Et Balzac se met à sa table, il a sa lampe, il a sa cafetière, encore fumante, son papier, son encrier. Et de minuit à 8 heures du matin, il va travailler sans arrêt, créer, créer, créer. Et donc ce monde qui nous semble d'une réalité palpable, on a vraiment l'impression de se plonger dans le 19e siècle, en réalité relève de la description précise d'un monde imaginaire. Nous sommes ici dans une salle où nous allons présenter une petite partie des 2500 personnages inventés par Balzac, dont on a dit qu'il faisait concurrence à un état civil. Donc 2500 personnages très variés, beaucoup sont du 19e siècle, mais certains sont beaucoup plus anciens. Il y a des personnages inventés et puis des personnages réels. Vous avez par exemple le poète italien Dante Alighieri, qui est le héros principal du roman Les Proscrits. Vous avez également ici Jésus-Christ. Jésus-Christ intervient dans la comédie humaine comme Jésus-Christ en Flandre. Et vous aurez Robespierre, vous aurez Napoléon, vous aurez des tas de personnages réels et d'autres complètement inventés. Et il existe même dans la comédie humaine des personnages comme des anges. Par exemple l'ange Séraphita qui, à la fin du roman, va partir au ciel au cours du récit. Voilà, donc Balzac est-il un écrivain réaliste ? On peut en douter. Et nous présentons également ici une généalogie des personnages balzaciens qui permet de comprendre la complexité des liens. Alors généalogie, il y a évidemment les relations traditionnelles, le parenté, le père, la mère, les enfants, etc. Mais vous avez aussi en rouge les liaisons extra-conjugales, qui font une sorte de lien permettant de relier pratiquement n'importe quel personnage à n'importe quel autre. Alors si on examine de près cette généalogie, on peut même se rendre compte que certains personnages ont deux dates de naissance ou deux dates de décès. Pourquoi ? Parce que Balzac va, à chaque fois qu'il va rééditer un livre, va reprendre, remanier son travail et peut se dire, mais au fond ce personnage, ce serait mieux s'il était plus jeune ou s'il était plus vieux. Et je corrigerai les livres précédents dans les prochaines rééditions. Balzac étant mort avant d'avoir fini son œuvre, les corrections n'ont pas eu lieu, donc certains personnages ont la chance d'être nés deux fois. Et je suis sûr que je suis sûr qu'il y a un petit peu de temps.